Après 17 ans, il faudrait préciser aussi que la situation de l'Amon Tchadouna n'avait pas facilité également le travail à toutes les formations politiques. Parce qu'après l'élection de Makisal, les gens ne pouvaient pas se rencontrer, se réunir, mais pour autant, le Parti Socialiste a continué à fonctionner. Il y a une visioconférence, il y a une affaire de barrière, il y a une levée de barrière, il y a un continu. Pas plus tard que moi, tout un mois, moi qui vous parle, j'ai organisé un très grand meeting à Daradjolov, chez moi, sous la bannière de notre parti, où le ministre Aline Doï, accompagné d'Abdoulaye Wilan et autres, ont été venus représenter la secrétaire générale de notre parti et le bureau politique de notre parti, chez moi. Comme des jeunes, comme les Dupcorfail l'ont fait, Alimane et ailleurs, entre autres. Ça veut dire qu'il ne faudrait, pour moi, ce n'est pas valorisant que les gens pensent qu'ils sont dans un parti comme le Parti Socialiste, avec sa brochette de responsabilité, de soumité. Il y a un parti qui a été dit qu'il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. En quoi il y a cette manque de confiance ? Moi qui vous parle, mais je suis dans ce parti. Il y a d'autres jeunes qui sont là-bas, qui se battent à la base, chez eux, qui entretiennent la flamme des partis. Maintenant, on ne peut pas être, comme vous dites, dans les nègres de Tchungour ou dans les nègres de l'opposition. Quand il y a un gouvernement, les femmes ont conduit, ils ont tenu, 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 alors on ne peut pas être nager à contre-courant des valeurs et des principes que nous défendions. Mais ce que vous savez, c'est que ce que vous avez retrouvé, le parti l'a toujours dit, depuis Tannor, et ça fait partie des volontés de Tannor, qu'on se retrouve et qu'on aille même au-delà du parti socialiste. Il faudrait que la grande famille socialiste avec les gens de l'AFP, de l'URD, entre autres, qui étaient des membres imminents du parti socialiste, qu'on se retrouve, C'est-à-dire que ces retrouvailles doivent être organisées. Parce que le Parti Socialiste est un parti organisé qui a en sa tête Amine Tambeg Ndiaï, qui est la secrétaire générale. Alors que le problème que vous avez dit à nous, c'est qu'on avait une différente politique. Différentes politiques, c'était lié à une conduite et à une ligne qui a été liée à notre parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite, qu'il n'y a pas de défaite. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite, qu'il n'y a pas de défaite, qu'on le veuille ou pas. Mais Khalifa, ce n'est pas une question de personne, c'est des principes et des valeurs que nous défendons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite, qu'il n'y a pas de défaite, qu'il n'y a pas de défaite. Je le salue et je le dis à rendre hommage parce qu'il a joué un grand rôle dans ce dialogue national. Mais c'est une restitution d'une leçon qu'il a apprise au Parti Socialiste auprès d'Atanore. C'est ce qui a donné ce que cela a donné. Donc nous ne sommes pas, en résumé, nous ne sommes pas, nous sommes ouverts et nous sommes favorables à ces retrouvailles. Et Loulou, dernièrement, sous notre dernière réunion au secrétariat exécutif, la présidente Aminata Mbengendiaï, réaffirmait ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite, qu'il n'y a pas de défaite.